hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de ma vidéo ma collection de palettes donc on continue les palettes make up revolution donc c'est parti alors j'ai cette petite palette là qui est super bien pigmenté que j'ai acheté à monoprix et vraiment elle est trop trop bien c'était une collab avec sofix je crois donc vraiment vraiment super bien pigmenté j'ai celle ci aussi c'était une collab aussi j'ai pas réussi à voir la première colère j'ai réussi à voir la deuxième c'est cette petite palette là qui est super bien pigmenté et elle se présente comme ceci faut j'arrête avec comme ceci j'ai la palette xx révolution donc c'est cette palette là dans les teintes rouge rouge marronné packaging est trop beau parce qu'il est tout en en velours comme ceci et la palette elle est comme ça voilà donc dans les teintes rosé on peut dire je comment peut dire cette couleur mais vraiment c'est une très belle pigmentation d'ailleurs il va falloir que je la ressorte parce que elle est vraiment jolie des collections de certains noël donc j'ai celle ci celle là j'avais eu en cadeau par make up révolution voilà j'ai celle ci vraiment très beau j'ai celle ci et celle ci donc dans les teintes nude ils les font pu ces genres de palettes là pour noël je pense que ça se vend peut-être pas assez je sais pas mais ils font pu et c'est la rouge ma préférée voilà j'ai aussi cette palette là ils avaient fait ça pour les fêtes aussi donc j'ai l'un et la deux donc celle ci packaging est trop beau petit paillettes et tout et les fards sont comme ceci donc là vous avez des paillettes là il y a des paillettes là aussi des fards érisés des fards mat et encore des paillettes il y a pas mal de paillettes il y a un deux trois quatre cinq paillettes et des érisés là là ici donc voilà pour cette palette et j'ai celle là qui est comme ceci qui est un peu plus simple et là il y a que celle ci non il y a même ce pas des paillettes ça c'est des fards érisés et en fards érisés il y en a que trois le reste c'est des mat donc ça c'est érisé 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 autrement tout le reste c'est des fards mat voilà j'ai la palette révolution pro donc celle ci qui est comme ceci à faut que j'arrête avec comme ceci j'ai la palette trois palettes les palettes animale donc j'ai les trois donc voilà j'avais fait les pinceaux et tout avec ne les ai pas voilà la palette celle ci packaging sont beaux je trouve celle ci qui est plus pétante et bien coloré je suis je suis là et j'ai ces deux petites palettes là pareil la collab avec rox et la collab avec tanis donc la coupe palette tanis comme ceci et j'ai celle là d'ailleurs vous voyez là coucou celle là je l'ai tellement aimé quand je l'ai eu je faisais que me maquiller avec et surtout celui ci on voit il est en moitié creusé qu'est ce que j'ai mis et j'ai les palettes préférées quoi préférées j'aime bien tout ce que je vous montre mais ça c'est une un de mes palettes préférées c'est les palettes color book donc voilà j'ai les quatre il m'en manque une mais j'aime pas la grise donc j'en ai pas besoin donc je vais essayer vous les montrer dans l'ordre donc j'ai la 4 la 2 la 3 la 4 et la 5 donc la 2 c'est celle ci dans les couleurs marron marronné ouais donc vous avez un côté mat et un côté érisé je trouve ça super bien et vous avez une petite un petit plastique mais bien épais donc voilà comment se présente la palette la numéro 2 la numéro 3 c'est celle ci et dans les tentes orangé et rouge donc mat et érisé je vais vous montrer comment elle se présente voilà voilà la 4 c'est ma préférée parce qu'il ya du violet passion violet manon violet et un peu rosé voilà mat et érisé j'essaie de vous montrer comme je peux et se présente comme ceci voilà et la dernière c'est la 5 c'est celle ci et il ya du bleu dedans et du vert elle est comme ceci donc côté mat côté érisé je vais vous montrer le côté érisé et vraiment elles sont super bien pigmentées les color book franchement ils sont super bien hop là celle la tient pas trop voilà je vais vous montrer l'érisée voilà l'érisée comment elle est vraiment très 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 jolie on va passer à mes palettes favorites que j'aime de tout mon coeur que je suis la collection à chaque fois qu'ils sortent on parle de les palettes forever flawless donc j'en ai bien une bonne grosse vingtaine de palette j'essaie de mettre bien pour bien vous montrer donc je vais aller vite j'essaie forever flawless là donc je vous dis pas les noms derrière parce que c'est un c'est des noms assez compliqué donc voilà de toute façon comme je vous ai dit dans l'avant dernière vidéo je vous mets en barre d'infos le site de make-up révolution et au cas où si vous voulez voulez vous tapez les forever flawless sur le site make-up révolution et vous allez les retrouver voilà ici c'est écrit forever flawless et en dessous c'est écrit la référence de la forever flawless donc celle ci faut que je la teste c'est une ressemblance d'une natacha denona donc ça c'est dans le panier à tester j'ai cette palette là ma petite nouvelle que mon mari m'a offert pour mon noël donc c'est une collection d'halloween et se présente comme ceci voilà ça aussi c'est à tester dans le panier à tester et c'est parti pour alors j'ai celle ci c'est une ancienne collection c'est une collection de halloween aussi de l'année dernière 2020 t1 donc elle est comme ceci 20 2021 en 2020 je m'en rappelle plus avec les années qui passe vite c'est une collection d'halloween je mets ça là j'ai celle ci qui est trop trop belle par contre le packaging des forever flawless je les trouve beaux et en plus ils sont super bien pigmentés voilà j'adore ces palettes ensuite j'ai les cette palette là aussi c'est une collection d'halloween voilà j'ai les palettes en collab avec friends j'ai les deux donc j'ai celle ci j'ai celle ci ensuite j'ai celle ci j'ai celle ci aussi qui est très jolie franchement les packaging moi je les trouve jolies celle ci franchement j'aime beaucoup le rose il est trop beau il y a des paillettes dedans oh là il y a des paillettes dedans franchement ils sont belles franchement c'est de la bonne pigmentation j'aime beaucoup j'ai celle ci ah oui elle ressemble un peu à celle ci je trouve moi un peu voilà vous voyez coucou dites moi comment faire si vous avez déjà testé les palettes forever flawless j'ai celle là moi je voulais au conseil et au conseil franchement ils sont top 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 j'ai celle ci il coûte 11 euros 99 sur le site make up révolution il m'en manque six parce qu'il y en a deux qui sont sortis j'ai pas la dauphin j'ai pas la 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 tortue mais autrement il me manque il m'en manque six ensuite j'ai celle ci la plus colorée vraiment bien 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 coloré j'ai celle ci qui très très jolie franchement sont tous très très joli j'ai la cannabis sativa j'aimerais avoir la nouvelle justement vraiment c'est quand je veux du verre je prends direct celle ci parce qu'elle est vraiment très jolie ils ont sorti cette palette là c'était pour la gay praille et franchement elle est vraiment top on voit que je l'aime beaucoup parce que vous voyez le violet comme oui hop là vous voyez le violet comment il se creuse il se creuse bien j'aime beaucoup et les trois dernières j'ai celle ci ça c'est les toutes premières qui sont sortis j'ai celle ci dans les teintes pastel hop là voilà le packaging j'ai craqué parce que j'adore j'adore les papillons et la petite dernière que j'ai eu dans ma collection c'est celle ci que j'ai eu par mon mari à noël et c'est de la collection halloween voilà pour les forever flawless et j'ai aussi hop là celle ci dans ce coffret là à vous présenter la palette qui est dedans parce que j'aimerais aussi la tester en vidéo j'aimerais tester ce coffret justement en vidéo donc je parle juste de la palette je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans si vous voulez voir ce qu'il y a dedans allez voir mes cadeaux de noël et vous allez voir ce qu'il y a dedans donc il ya cette palette là qui ressemble à les forever flawless packaging ressemble au forever flawless mais c'est pas écrit forever flawless dedans donc voilà et elle est vendue que dans le coffret elle n'est pas vendue à part voilà je l'ai pas encore testé j'ai j'ai hâte de tester du coup tout ça je crois je vous ai tout montré mes palettes voilà il y aura eu cinq parties de ma collection palettes j'espère que vous avez aimé ces vidéos ma collection palettes jusqu'à ici du coup pour ce genre de vidéo on se retrouvera l'année prochaine pour vous montrer ma collection de palettes voilà comme je le fais chaque année donc je vais vous laisser là je vous fais des bisous n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit commentaire et de mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous bisous bye bye je m'en 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 m